Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Nous avons eu des soucis avec l'EDF, mais tout est résolu. Voilà, nous avons la victoire et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Donc ce live de 11h à 11h30 est décalé et commence maintenant. Vous êtes dans l'émission On Écoute et nous avons comme invité, alors c'est quelqu'un qui connaît très 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 bien la maison. Bonjour Fabrice, comment vas-tu ? Bonjour David, je vais très bien, très très bien. Amen. Très content de te recevoir sur le plateau. Alors comment se passe le confinement pour toi, ça va ? Ça va, en tout cas merci beaucoup pour ton invitation et je suis très très heureux aussi de pouvoir faire ce live avec toi et voilà pour la gloire de Dieu. Sinon le confinement, tout se passe bien, on est à la maison et on en profite de pouvoir passer du temps devant notre Dieu, dans sa parole, dans la prière, parce que c'est un temps je pense voulu par lui, puisqu'il est au contrôle de tout. Et donc, ce temps que nous avons, c'est de pouvoir rechercher sa face, d'avoir cette communion intime avec lui. Ouais, c'est beau. Exactement. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas Fabrice, parce que bon, chez Victoire Live, on a l'habitude de présenter les personnes. Est-ce que c'est possible de te présenter Fabrice ? Bien sûr, bien sûr. Donc je suis Fabrice Modieux, le directeur du ministère Préceptes. Et donc, ce ministère est un ministère international qui a été créé en 1970. Et donc, il a pour but d'aider chacun à entrer en profondeur dans la parole de Dieu, à découvrir la vérité pour soi-même. Et ils ont établi une méthode qui nous permet justement de découvrir les mots-clés, de savoir observer un texte pour pouvoir l'interpréter, afin de le mettre en pratique dans nos vies. Et ils ont élaboré plusieurs études. Il y a plusieurs séries de livres qui nous permettent d'étudier la parole de Dieu pour nos vies. Amen. Alors, je rappelle que cette émission est en direct sur Facebook. Pour ceux qui viennent d'arriver et ont eu des soucis avec EDF, les problèmes sont résolus. Fabrice, avant de commencer cette émission, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne dort pas, hein ? Non ? Si, il dort pour se reposer, puisque son corps a besoin de repos. Mais il est toujours actif, hein ? Toujours actif pour le Seigneur. Tout à fait. Tout à fait. On a besoin de dormir pour se reposer, mais par contre, notre âme, elle, est toujours en activité. Exactement. Voilà. Et nous repoussons vraiment toutes les attaques, parce que, juste pour information, depuis hier, nos Victoire Live rencontrent pas mal d'attaques. Voilà. Hier, nous avons perdu une fibre. Aujourd'hui, nous avons eu un problème avec l'EDF et que toute la gloire soit rendue à Dieu. La preuve, parce que ce live continue. Amen. Alors, Fabrice, tu es venu avec un thème. De quel thème s'agit-il ? Oui, donc, le thème aujourd'hui que j'aimerais partager, c'est comment être libéré de la peur. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui se passe, le confinement à cause de cette pandémie, où la Terre entière est victime de ce coronavirus, de ce Covid-19, qui fait beaucoup de dégâts, je suis attristé de voir tous ces nombreux morts qu'il y a. Et donc, les gens autour de moi, autour de nous, ont peur. Cette peur d'être contaminés ou de voir ce qui se passe ne sont pas sûrs du lendemain. Et la peur, lorsque nous voyons la définition dans le dictionnaire, elle signifie donc que c'est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger, c'est-à-dire d'une situation comportant la possibilité d'un inconvénient ou d'un mal qui nous affecterait. Vous voyez ? C'est aussi un sentiment d'angoisse éprouvé face à un danger ou à une menace. Une appréhension qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. La crainte de quelque chose considérée comme dangereux, pénible ou regrettable peut se produire. Donc, nous voyons que la peur est quelque chose qui touche tout le monde, même les chrétiens. Les chrétiens peuvent avoir peur. C'est normal d'avoir peur ? Excuse-moi Fabrice. C'est tout à fait normal ? Oui, bien sûr. C'est une émotion que chaque être humain a. Mais par contre, nous ne devons pas la laisser... Nous ne devons pas laisser la peur prendre place dans nos cœurs. D'accord. Il faut tout faire pour la repousser ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous devons placer notre foi en Jésus-Christ. Celui qui nous libère de cette peur. Oui, oui. Alors Fabrice, dis-moi... Amen. Comment vis-tu actuellement ce moment de confinement ? Parce que tout à l'heure, tu as parlé que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Et aussi, les médias nous donnent beaucoup d'informations, mais on voit qu'il y a beaucoup de tristesse dans les médias. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais actuellement ? Est-ce que la relation avec Dieu s'est améliorée ? Est-ce que tu as appris beaucoup de choses dans ce temps de confinement ? Comment tu vis le confinement ? Oui. Mais aujourd'hui, ce temps de confinement est permis de Dieu. Est permis par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. Et Dieu a permis que nous puissions justement rester chez nous pour ne pas passer du temps devant la télévision ou à jouer. Non. Dieu veut que nous puissions passer du temps devant sa face. Dieu nous prépare à quelque chose après la pandémie. Et il veut que nous puissions entrer dans son intimité, que ce soit dans la prière ou dans sa parole. Dieu veut vraiment que nous puissions le rechercher parce que notre confiance est en lui. Et c'est pour cela que lorsque nous avons bâti notre vie sur Jésus, la peur n'a aucun effet sur nous parce que nous savons en qui nous croyons. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un temps où on peut passer du temps dans la prière et dans la parole de Dieu pour apprendre à mieux connaître notre Dieu. et je pense que ce temps est un temps de formation parce qu'il nous prépare à quelque chose. Il y a quelque chose de très grand qui arrive. Amen. Et c'est vrai que je vois à travers les infos puisque je me mets au courant de ce qui se passe dans le monde et ça m'attriste de voir toutes ces nombreuses personnes qui sont mortes. mais je pense qu'il y a beaucoup d'infos que nous voyons et je ne sais pas si la vérité est dite par rapport à ce qui s'est passé sur ce coronavirus. Enfin, bref, Dieu le sait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible dit que nous sommes dans la fin des temps. Nous allons vivre des moments difficiles. Donc, nous sommes avertis de toutes ces choses par la parole de Dieu. Et quand nous voyons ce que dit Jésus dans Matthieu 24, verset 6, ce texte nous parle justement de la fin des temps. Jésus nous dit car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et c'est ce qu'on commence à entendre. Vous parlez de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Plaçons notre foi en Jésus-Christ et Jésus dit car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin. Et le verset 7 nous dit une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, Jésus nous a prévenus de ce qui a se passé et quand il parle de peste, on parle de coronavirus, on parle de ce virus qui s'est répandu dans le monde. Vous voyez, ce sont des signes précurseurs, ce sont des signes qui arrivent, qui nous annoncent la seconde venue de Jésus, le retour de Jésus. et c'est ça pour le croire puisque la parole de Dieu est la vérité. Amen, Amen, Amen. Alors dis-moi Fabrice, comment repousser cette peur ? Peut-être que j'ai peur de tout ce qui se passe et je me sens, je ne suis pas à l'aise au fait dans cette situation. Est-ce que tu as des conseils pour que cette peur puisse se désinstaller ? Tu sais, c'est comme, on va dire, un virus qui rentre dans l'ordinateur. À un moment, il faut cet antivirus pour pouvoir le désactiver. Alors comment ça se passe ? Déjà, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que la peur et l'historique de la peur. Donc j'ai donné la définition de la peur tout à l'heure, mais l'historique, c'est la peur a pris naissance dans le cœur de l'homme d'Adam et Ève au commencement et c'est dans le jardin que cette peur est apparue pour la première fois puisque Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ils sont tombés, ils ont désobéi à Dieu en prenant le fruit de l'arbre et donc ils se sont cachés lorsque Dieu les a appelés. Et on le voit dans Genèse 3, verset 9, la Bible nous dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Et verset 10, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam a dit à Dieu qu'il a eu peur peur de le voir et l'homme pourtant dans ce jardin vivait en paix, en sécurité jusqu'au jour où il a péché. Et donc, le péché l'a éloigné de son créateur par sa désobéissance et l'homme a ressenti un sentiment nouveau, un sentiment qu'il ne connaissait pas, un sentiment étrange qui se définit par la peur, qui est la peur. Vous voyez ? Et le monde aujourd'hui vit dans cette peur. La peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur de la guerre, la peur d'une catastrophe naturelle, la peur d'un attentat, d'une violence. Vous voyez ? Le monde vit dans un climat d'angoisse. et de terreur. La peur aussi concernant l'économie, pour ceux qui ont de l'argent en bourse ou que tout s'écroule. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait très peur. Et donc, comment donc pouvons-nous être libérés de l'emprise de la peur et du stress ? Ça, c'est quelque chose que tout le monde a. Et cette peur pèse sur nos vies physiques, sur nos vies physiquement, émotionnellement et mentalement. Donc, il y a des conséquences, c'est ça ? Le fait d'avoir peur, c'est-à-dire que si je laisse cette peur s'installer en moi, ça fait des dégâts. Tout à fait. Oui. Et donc, Dieu nous a promis que rien ne pourrait nous dépasser, que nous ne pourrions gérer. Et lorsque nous lisons le texte dans 1 Corinthien 10, verset 13, ce texte nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Vous voyez ? Toute tentation, toute peur, voilà, Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Et on voit qu'il y a donc un moyen de s'échapper à cette peur. Donc, d'avoir la foi. Donc, avoir la foi, c'est de croire en Dieu, celui qui nous a créés. Mais il faut aussi mettre nos vies en ordre devant Dieu. C'est-à-dire de mettre sa parole en pratique dans nos vies, de lui être agréable. Vous voyez ? Ensuite, la peur peut être quelque chose qui nous paralyse. On peut perdre le contrôle et elle fait des ravages dans notre corps et dans notre esprit. C'est ça qui est important. Et quand elle frappe, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous poser cette question. Pourquoi ai-je peur ? Cette question est très importante. Et c'est cette question que Jésus va poser à ses disciples. Et si nous avons dans ce texte de Marc 35, verset 41, je vous donne tous ces versets parce que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ce texte nous dit, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque et là où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, donc Jésus 1, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi ! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous eu ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ? » Vous voyez, nous voyons cette scène où Jésus, après avoir prêché à la foule, part avec ses disciples dans une barque et Jésus est fatigué, il va s'endormir à la poupe du bateau, c'est-à-dire à l'arrière du bateau. Et ce sont les bateaux qui n'avaient pas de, comment dire, qui avaient un fond plat. Donc, il n'y avait pas de sécurité. Oui, lorsque Jésus dort à la poupe du bateau, c'est-à-dire à l'arrière, vous voyez, donc il est à l'arrière, le bateau est face à la tempête, donc le devant du bateau bouge, mais l'arrière du bateau bouge très peu. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'il ne s'est pas réveillé en pleine tempête. Et là, ses disciples vont le réveiller parce qu'ils ont peur. Ils sont effrayés. Ils ont peur parce qu'ils pensent qu'ils vont être jetés par-dessus bord et ils vont se noyer. Donc, ils ont peur de la mort. Alors, ils savent que Jésus est là, Fabrice. Ils savent que Jésus est dans le bateau. Oui, ils savent que Jésus est là. Et pourtant, ils sont avec Jésus tous les jours. Ils ont vu Jésus accomplir des miracles extraordinaires. Ils entendent Jésus leur annoncer des choses. Jésus est en train de les former, est en train de les enseigner. Et là, ils vont être face à cette situation et ils vont avoir peur. Aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons avoir des peurs par rapport à une situation. mais comme je le disais tout à l'heure, cette peur ne doit pas prendre le dessus. Pourquoi ? Parce que Jésus est dans notre barque. La barque de notre vie, il est avec nous et Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde comme il le dit dans la parole. Et donc, c'est pour cela que les disciples n'ont pas compris. Ils regardaient, ils marchaient selon la chair, ils regardaient les éléments naturels, c'est-à-dire le vent, les vagues et ils ont eu cette peur. Et lorsqu'ils se sont tournés vers Jésus, ils l'ont réveillé et Jésus a menacé la tempête et cette tempête s'est calmée. Et ils ont été surpris de voir que même les éléments, même les choses de la nature sont soumises au Fils de Dieu. Exactement. Waouh ! Et ce Seigneur que nous servons aujourd'hui est le maître de notre vie. Alléluia. Nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que Jésus est avec nous. Amen ! Amen ! Alors nous sommes en direct sur Victoire Live et avec Fabrice, voilà, mon Dieu, donc président de ministère, directeur de ministère France Précepte. Et le thème de cette émission, c'est comment être libéré de la peur. Alors moi, j'ai aussi un verset dans Esaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur est là. C'est-à-dire que Fabrice, si on comprend bien aussi, on a lu pas mal de versets et le Seigneur nous regarde, le Seigneur nous observe et ce que tu viens de dire avec Jésus qui est sur ce bateau, et bien Jésus est calme, il est tranquille. Il fait même la sieste et lorsqu'on le bouscule parce que souvent c'est ça, on bouscule Jésus en disant comme quoi, on regarde Seigneur, là il y a un danger. On voit toujours que Jésus est calme, il est tranquille. Et chose encore qui nous choque vraiment en ce Dieu, c'est que Dieu a tout prévu et Dieu connaît tout. C'est-à-dire que souvent nous sommes confrontés à des montagnes, à des Goliaths. C'est vrai, c'est normal d'avoir peur. Mais aussi, Dieu aussi veut que tu travailles, c'est-à-dire que la peur se travaille, pour que petit à petit cette peur puisse partir. Tu sais Fabrice, de fois il y a des peurs qui disparaissent du jour au lendemain, mais de fois il y a d'autres peurs, et bien en fait elles vont mettre un peu plus de temps. Et c'est à toi maintenant de rentrer vraiment dans la parole de Dieu et surtout de mettre Dieu en premier. Et souvent Fabrice, on ne met pas Dieu en premier, de fois on le met en deuxième, troisième, quatrième position. Est-ce que c'est important de mettre Dieu en toutes choses en première place ? Tout à fait. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. C'est lui qui nous donne ce souffle de vie. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et Dieu veut que notre cœur soit tout entier à lui, à 100% pour lui. Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Il doit passer avant notre foyer, avant notre femme, nos enfants, notre travail, notre famille. Il a la première place. Alors c'est ça souvent le problème. C'est que du fait qu'on ne mette pas Dieu en première place, peut-être qu'on réserve 1% pour l'ennemi, mais le Seigneur veut non. Il veut les 100%, c'est ça ? Il veut 100%. À partir du moment où notre cœur est tout entier à Dieu, Dieu agit dans nos vies. Oui, oui. Dieu agit. Oui. Amen. Dieu nous bénit. Amen, amen. C'est vraiment historieux. Alors Fabrice, est-ce qu'actuellement le ministère Précepte France continue à travailler dans ces temps de confinement ? Oui. Et comment vous vous organisez ? Oui. Je pense, comme tous les ministères chrétiens, les églises, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le confinement, on ne peut plus se réunir. Et donc, c'est vrai que c'est une nouvelle étape. je pense qu'à travers ce confinement, oui, Dieu nous travaille, Dieu nous prépare à quelque chose. Voilà, comme au temps de l'église primitive où c'était des groupes de maisons. Vous voyez ? Je pense qu'après cette étape, après cette pandémie, le Seigneur nous prépare à être dans de petits groupes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à travers les moyens que nous avons, à travers le digital, à travers la technologie, nous pouvons diffuser, que ce soit sur Skype, que ce soit sur Facebook, notre page Facebook ou sur Internet ou même YouTube, des études. Des études où nous pouvons faire participer des personnes aux études pour grandir dans la parole de Dieu. C'est vraiment extraordinaire de voir toutes ces personnes qui sont confinées chez elles, mais qui, à travers les réseaux sociaux, à travers la technologie mise en place, on peut se connecter ensemble et étudier la parole de Dieu ensemble, prier aussi ensemble. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Alors dis-moi Fabrice, cette peur aussi est aussi à l'extérieur, c'est-à-dire, lorsqu'on sort, même pour faire les courses, on s'aperçoit que les gens sont tristes. Il y a une sorte de tristesse qui s'est installée. Les gens, maintenant, ne sont plus à un mètre, ils sont à deux mètres, trois mètres, quatre mètres. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, parler, on va dire, à ces personnes en leur disant que n'ayez pas peur, moi je connais la solution et c'est Dieu. Mais comment, en fait, adapter notre langage, donc adapter le langage de la parole de Dieu à leur langage ? Je vois, puisqu'on parle de confinement, mais comme je travaille trois jours par semaine et donc j'ai quatre jours de repos, mais pendant ce temps où je travaille, je vois mes collègues qui ont peur. Beaucoup ont peur parce qu'ils sont obligés de venir travailler. Et bien sûr, on respecte les distances, mais je vois la peur dans leurs yeux et puis dans leur comportement par rapport à ce virus. Mais en tout cas, pour moi, Dieu a mis la paix dans mon cœur parce que je sais que le sang de Jésus-Christ nous couvre, ce sang qui a ce pouvoir de nous protéger. Ma confiance est totale en Dieu et en Jésus. Et ce qu'il y a, c'est que la Bible nous parle. Justement, c'est vrai que pendant ces temps, on ne peut plus côtoyer les gens comme avant. on doit prendre des distances. Mais la Bible nous parle aussi de la lampe. La lampe ne parle pas. La lampe est claire. La lampe, elle brille. Et nous devons être ces lampes dans ce monde, dans ce monde de ténèbres. Nous devons être ces lampes qui, par notre comportement, par notre témoignage, vont attirer les âmes des ténèbres à la lumière. Vous voyez ? C'est ça qui est beau. Et puis, quand Dieu permet que nous puissions ouvrir notre bouche pour rendre témoignage, même si nous sommes séparés d'une certaine distance, quand Dieu nous permet d'ouvrir notre bouche, on le fait. Parce que Dieu désire sauver des âmes. Dieu aime sa créature. Amen. Alors Fabrice, tout à l'heure, tu as parlé d'études bibliques. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous sur la page de Facebook tous les mercredis, c'est ça ? Oui. Alors, je me mets en contact avec différents pasteurs quand Dieu m'ouvre une porte, justement, pour leur parler de qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que propose le ministère. Ce ministère est un ministère d'enseignement pour aider les chrétiens à découvrir la vérité pour soi-même, comme je l'ai dit. Ce ministère vit de dons et vit aussi de la vente de ses livres, puisqu'ils ont plusieurs séries de livres d'études publiques qui nous permettent d'étudier la parole. Et donc, chaque mercredi soir, nous nous réunissons sur la page Facebook du ministère, donc ministère Précepte France, où nous étudions aujourd'hui l'évangile de Jean, donc de 18h30 à 20h30. Mais ce ministère a dépassé les frontières aujourd'hui puisqu'il a été créé aux Etats-Unis. Et 50 ans après, ce ministère est établi dans plus de 180 pays dans le monde et traduit en 70 langues. Vous voyez ? C'est vraiment extraordinaire. Et quand je vois les témoignages dans des pays où il y a la... Enfin, des pays islamiques ou des pays où l'évangile est fermé, de voir ces témoignages, c'est extraordinaire. C'est vraiment beau. Et donc, ce ministère a pour but d'aider chacun à étudier la parole de Dieu. Amen. Alors, Fabrice, quel message as-tu à dire à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement sur VN ? Alors, pour terminer, par rapport à la peur, c'est que, justement, on parlait des différents percés tout à l'heure, mais Matthieu 28, verset 20, c'est ce qu'il disait, « Tiens, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus nous prouve par cette parole, par ce verset, qu'il est avec nous. Même si nous ne le voyons pas, il est dans notre barque, il est avec nous. Et donc, la réponse de Dieu à ce problème de la peur, c'est Jésus. C'est Jésus. La parole de Dieu en action, la parole faite chair. Il est le maître des circonstances et il se tient à nos côtés. Il est avec nous. Et donc, nous devons mettre notre foi en lui pour nous débarrasser de la peur. Amen. Et, enfin, il y a, donc, quelle devrait être la plus grande peur ? La peur de la tempête dans laquelle nous pourrions périr ou la peur de celui qui a autorisé, qui a toute autorité sur cette peur ? Vous voyez ? Donc, nous n'avons pas à avoir peur puisque Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce Dieu est tellement magnifique, Fabrice, plus que magnifique. Amen. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Dieu est amour. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Voilà. C'est plutôt l'inverse. C'est nous, et bien, par notre comportement. et des fois, tu sais, Fabrice, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on blesse aussi le cœur de Dieu. Dieu a aussi un cœur. Voilà. Et Dieu nous aime. Et il faut savoir que dans ces moments-là, si cette peur commence à t'attaquer, eh bien, parle à cette peur et repousse-la. Tu sais, le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom, c'est vraiment une bombe atomique. Ça peut, ça fait tout. C'est-à-dire qu'importe, on va dire, la dimension de l'attaque, quand tu cites le nom de Jésus-Christ, eh bien, la peur part. Maintenant, il faut connaître le nom de Jésus-Christ. Voilà. Fabrice, avant de se quitter, est-ce que c'est possible de prier? Voilà. Pour toutes les personnes, au fait, qui nous écoutent. Et j'ai aussi, donc, une demande aussi de prière. Donc, c'est une sœur qui a donné aussi sa vie à Christ il n'y a pas très longtemps. Et elle ressent, donc, cette peur. Elle a du mal, au fait, à se détacher de ses chaînes. Voilà. Est-ce que c'est possible de prier pour elle aussi? Oui. Quel est son prénom? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, nous n'avons pas son prénom, mais il me semble que Madeleine, voilà. Madeleine. Oui. Tranquille. On va prier ensemble. Alléluia. Amen. Notre Dieu, notre Père, en cet instant, Seigneur, nous bénissons ton nom et nous t'exaltons parce que tu es celui qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour ce live, Seigneur. Je te remercie aussi pour ta parole, pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu de grâce. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous dit de ne pas être inquiet, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es avec nous. Alors, Seigneur, oh, merci parce que tu es aussi ce Dieu de paix, cette paix que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu. Alors, je te remercie aussi pour ta présence, Jésus, parce que tu es avec nous. Seigneur, tu es dans notre barque, la barque de notre vie. Alors, Seigneur, je te prie pour ma sœur, pour Madeleine, mon Dieu. Seigneur, que cette peur ne prenne pas, mon Dieu, en prise sur elle, Seigneur, mais que tu manifestes ta paix, ta joie, Seigneur, dans son cœur. Seigneur, je te prie vraiment, mon Dieu, pour de la bénir là où elle est, Seigneur, et qu'elle soit, qu'elle ait la joie dans son cœur de savoir que tu es avec elle et que tu es son protecteur, que tu es celui qui la garde. Oh, Seigneur, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, pour toutes ces personnes qui nous ont suivis à travers ce live. Seigneur, que ta paix, mon Dieu, mon roi, se déverse dans chaque cœur, Seigneur, et que, mon Dieu, ta joie, Seigneur, les inonde, mon Dieu, et que cette peur soit anéantie au nom de Jésus-Christ dans chacune de nos vies. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce Dieu de grâce, tu es ce Dieu de victoire, tu es ce Dieu d'amour. Alors, merci, Seigneur, merci parce que tu es notre Père, notre Dieu, notre Maître, et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es celui qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Seigneur, mon Dieu, nous voyons que ce monde court à sa perte, ce monde a peur, mais combien nous sommes heureux de te connaître, Seigneur, parce que tu es celui qui transforme cette peur dans nos cœurs en joie. Merci pour la foi, Seigneur, mon Dieu, que tu nous as donné de croire en toi et, Seigneur, de placer, Seigneur, cette foi, oui, en toi. Alors, Seigneur, merci, merci pour ta fidélité, pour ta grandeur, je te rends grâce et je t'exale de tout mon cœur, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que toute la gloire soit en Dieu à Dieu. Merci, Fabrice, d'avoir participé à ce live à distance et nous sommes toujours connectés avec le Saint-Esprit. Amen. Qu'importe la distance. Amen. Tout à fait. Amen. Merci à toi, David aussi. Merci. Alors, on se retrouve à 13h, voilà, pour le journal P24. Voilà, 15 minutes pour faire le tour des réseaux sociaux, voilà, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on va passer vraiment un très bon moment. J'en profite aussi pour vous donner aussi le programme de la journée, 14h, l'émission L'Église de demain, voilà, première édition de cette émission et on parlera comment voyez-vous l'Église après le confinement. Fabrice, il y aura beaucoup de changements dans nos églises. Je pense que, oui, les groupes de maison vont grandir. Exactement. Les petites cellules de maison, les petites églises, il y en aura de plus en plus. Exactement, il y en aura de plus en plus. Alors aussi, j'en profite aussi pour cet appel de dons, voilà, pour soutenir le ministère. Voilà, nous arrivons presque notre but et nous savons que nous avons la victoire. Nous avons reçu donc 1 000 euros sur 2 000 euros. Voilà, pour rappel, donc c'est pour pouvoir continuer à utiliser les systèmes de diffusion. Toute la configuration que vous voyez là a bien sûr un coût et nous faisons ça pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, le site s'affiche directement en titrage. Donc rendez-vous sur victoire-live.com. Aussi, je termine aussi avec les annonces et dimanche, alors dimanche, il y a une super belle journée parce que de 9h30 jusqu'à 14h30, nous serons en direct avec plus de 10 églises. Voilà, donc Culte Live sur Facebook et dans l'après-midi, retour d'une émission, d'une grande émission Europe Live où nous serons connectés avec des églises italiennes, espagnoles, je n'en dis pas plus. Voilà, je vous laisserai vraiment découvrir tout ça pour la gloire de Dieu. Merci Fabrice. Merci à toi, merci David. Coucou vraiment à toute l'équipe, soit béni et vraiment que Préceptes, ministères France soient bénis. je sais que vous faites vraiment du très, 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 très bon travail et le Seigneur voit vraiment tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse aussi ton ministère David. Merci. Alors quand même, on rend l'antenne et on se retrouve tout à l'heure à 13h, n'oubliez pas pour le journal P24. Soyez bénis. Merci. Au revoir. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.